Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, vous avez été 543 à me mettre un petit pouce bleu sur la vidéo du jour. Sur 3813 vues, c'est un ratio incroyable, d'autant qu'il n'y a aucun pouce bas. Il y a toujours des pouces bas, puisque j'ai toujours des amis qui me veulent du bien, qui passent pour me mettre un petit pouce vers le bas. Mais encore une fois, c'est vraiment de l'or en barre, parce que derrière, ça veut dire que mes vidéos sont proposées à la lecture, à la découverte de ceux qui n'auraient pas pensé ou qui ne me connaissent pas. Donc encore une fois, merci infiniment. Alors, la séance du jour a été marquée par une progression de 0,33%. Pourquoi ? Pas pour des raisons manifestement différentes de celles qui ont provoqué la baisse. Il y a toujours effectivement les incertitudes par rapport à la pandémie, à sa variante anglaise. On sait que maintenant, le Congrès, enfin le Sénat ne va pas sans doute destituer tout de suite le président. Bon bref, les choses peut-être s'éclaircissent un petit peu et les marchés ont envie de saluer ça. Mais en tout cas, ce n'est pas une bougie significative, on y reviendra un petit peu plus tard. Il demeure que, il ne faut pas oublier que les raisons pour lesquelles on a du mal à progresser sont aussi à chercher du côté hebdomadaire. Je l'ai dit, je le répète, regardez ici, on est sur une zone de résistance très importante en données hebdomadaires. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on traverse cela comme du beurre. Et donc, à partir de là, les tergiversations sont assez légitimes. Alors, on était dans une figure en biseau, on en a parlé. Cette figure en biseau se casse plus souvent par le bas que par le haut. C'est fait, mais maintenant, la force est de constater que l'accélération baissière à laquelle on est censé assister n'a pas lieu. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'aura pas lieu. Ça veut simplement dire que, pour l'instant, le compte n'y est pas. Il faudrait au moins, dans un premier temps, aller chercher l'objectif numéro 1, à savoir le dernier point auquel on a raccroché la partie basse du biseau. On n'est même pas allé chercher ça. Je ne parle même pas du point 2 ou du point 3. Donc, pour l'instant, il ne faut pas oublier que les biseaux, comme quelques figures que ce soit chartistes, ne fonctionnent pas à tous les coups. Mais, je vais vous montrer, et ça fait l'objet du backtest dans 5 minutes, qu'il ne faut pas enterrer ce biseau trop vite. Il y a également le fait que nous sommes avec... Ah non, je vais le backtester tout de suite parce que sinon, ça va faire faire des allers-retours. Alors, le backtest du jour, qui est bien sûr applicable à tous les actifs, actions, forex, crypto, etc. C'est ce qu'il se passe avec le biseau ascendant lorsqu'il est cassé. Alors, on le sait, généralement, les biseaux ascendants se cassent par le bas. C'est fait. Ok ? Alors, maintenant, on va backtester quelque chose de différent. C'est qu'une fois qu'on sait qu'il a été cassé, quelles sont les probabilités pour qu'on aille chercher le premier point de contact ? Ok ? Donc, je ne tiens pas compte ici des biseaux qui n'ont pas fonctionné, c'est-à-dire ceux qui sont sortis contre les probabilités par le haut. Ok ? Je parle simplement de celles des biseaux qui ont fonctionné. Alors, c'est parti. Le test sera réputé réussi si on va chercher, justement, le premier point. Et le test sera réputé perdu si, après être sorti, je dis bien après une cassure par le bas, on remonte et on clôture plus haut que le point extrême du biseau. Alors, c'est parti. Alors, première tentative ici, vous voyez, biseau, cassé. On est passé au-dessus, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Et on est allé chercher le premier point auquel on a accroché le biseau, c'était là. Ça arrivait quand même pas mal de temps après. Mais vous voyez, c'est un exemple justement qui m'intéresse parce qu'on voyait très bien qu'on peut remonter. Et avant de sombrer à niveau, on avait tradé ça, je crois. Voilà. Donc, attention, je suis en train de vous dire qu'on pourrait très bien faire ça. OK ? Donc, deuxième occurrence, elle est là. Un autre biseau qui est tombé comme une boule de pétanque, par contre. On allait chercher le premier point de contact qui était ici. Encore un succès. 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 Vous voyez, parce que là, on est remonté chercher les plus hauts, mais entre-temps, on est allé chercher les points auxquels on a accroché le biseau. Encore un succès. Regardez, ça, ça pourrait être la configuration à laquelle on est en train d'assister. C'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure. On remonte. On fait une petite touchette, mais on ne clôture pas au-dessus et puis on sombre derrière. Encore un succès. Encore un succès. Encore un succès. Encore un succès. Encore. 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 Encore un succès. Encore un succès. Encore un succès. Encore un succès. Encore. 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 Et vous ne rêvez pas. Pour la première fois depuis l'histoire des backtests, on arrive à un taux de réussite de 100%. 100%, c'est suffisamment impressionnant pour se dire que ce n'est pas vrai. Rien ne fonctionne à 100%. D'autant que là, pour le biseau, vous le savez bien, il y a quand même un aspect visuel. Et il est possible que j'aie laissé passer des biseaux qui étaient qualifiés pour faire partie de ce backtest. Comme il est possible que certains biseaux que j'ai tracés n'en soient pas vraiment. Mais en tout cas, vous voyez qu'il est excessivement probable que le rebond auquel on assiste maintenant ne soit qu'un feu de paille et que l'on redescende. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on peut tenter un swing baissier directement maintenant avec l'objectif d'aller chercher dans la foulée ce point-là, qui est donc à 5 629. Donc, il faut vraiment être prudent. Mais en tout cas, vous l'aurez compris que la hausse à laquelle on assiste actuellement pourrait effectivement être une hausse en trompe-l'œil et à surveiller de très très près. Encore une fois, j'insiste parce que je ne voudrais pas que vous m'assimiliez à ces traders YouTube qui vous vendent des plans de trade et des signaux qui fonctionnent à tous les coups. Au contraire, sachez que j'ai sûrement fait une erreur quelque part. Sachez que si j'avais backtesté comme il se doit sur beaucoup plus d'occurrences, ça n'aurait sans doute pas été du 100%. Mais là, force est de constater que ça a l'air de fonctionner quand même pas mal. J'insiste une dernière fois pour les traders nouveaux. Ça ne veut pas dire que tous les biseaux se cassent par le bas. Là, j'ai pris les biseaux qui ont été cassés par le bas. Ce qui nous amène au ratio de Fibonacci parce que c'est pareil, on a entamé, vous le savez, une consolidation. Cette consolidation, normalement, devrait nous amener à tester les 23,6% de Fibonacci. Non pas parce que c'est une règle, mais parce que généralement, les niveaux de Fibonacci sont des viviers de traders qui veulent acheter. Donc, c'est sur ce niveau, encore une fois, qui correspond au plus bas, qui risque d'y avoir éventuellement un sursaut d'orgueil. On verra. Ce qui nous amène encore une fois à autre chose, à savoir le price action, c'est-à-dire l'analyse des prix. Alors, la bougie du jour est une bougie qui est intéressante puisque c'est une bougie qui termine dans la partie haute. Elle est verte, donc il y a une pression haussière qui est intéressante. Est-ce qu'on peut en déduire que c'est une bougie fortement haussière ? J'ai du mal parce que jusqu'à preuve du contraire, on peut très bien avoir un canal maintenant ou autre chose. Ce n'est pas parce qu'on a une bougie verte qu'il faut s'enthousiimer. Ce n'est pas parce qu'on a une bougie rouge qu'il faut tout de suite s'alarmer. Mais en tout cas, c'est là que c'est intéressant d'avoir recours à d'autres outils, notamment l'Aikinashi. Et vous voyez que la bougie Aikinashi du jour, elle n'est pas très haussière. Bon, elle n'est pas baissière du tout, mais vous voyez, c'est une bougie avec une mèche haute plutôt longue, un corps plutôt étroit. Bon, c'est du même tonneau que les deux ou trois bougies précédentes. Ce n'est pas des bougies d'impulsion, c'est des bougies d'attentisme, de consolidation. Et par contre, je rappelle, parce que c'est toujours intéressant, qu'en termes de suit Line Break, ici, c'est encore de la bougie verte tout ça. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on est en bloc vert, il y a plus de chances de faire un nouveau bloc vert que de faire un bloc rouge. Donc, il faut vraiment garder ça à l'esprit. C'est pour ça qu'à titre personnel, je considère toujours qu'il est possible que l'on baisse, mais je ne vois pas pour l'instant une baisse marquée des indices de nature à inverser la tendance. On passe aux éléments purement techniques à présent, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours qui est en dessous des courriers qui montent, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 7 jours monte, elle sert bien de support dynamique. La tendance de court terme est donc haussière. La moyenne mobile à 50 jours est également ascendante. La tendance de fond est haussière. La moyenne mobile à 200 jours est haussière également, donc la tendance de très long terme sur cette unité de temps est haussière. Si on colle les Bollinger là-dessus, on voit que les Bollinger commencent à monter toutes les danses, mais en parallèle haussière. Il n'y a aucune raison de penser a priori qu'on est à la veille d'une inversion de tendance. Oui, à la correction, oui, à la consolidation, mais le plus probable n'est pas l'inversion de tendance. On regarde les autres indicateurs techniques. Plusieurs choses à dire. La première des choses à dire, c'est que les indicateurs rapides sont plutôt baissiers. On a déjà signalé. C'est-à-dire que le MACD 0 est sous son signal, le stochastique est sous son signal, le CCI est passé en dessous de 100. Donc tout ça, c'est baissier, mais ça n'a pas suffisamment été baissier pour inciter les indicateurs lents à devenir eux-mêmes baissiers. Il reste toujours au-dessus de 50, mais on est au-dessus de 0, MACD au-dessus de son signal. Donc pour l'instant, la contagion n'a pas eu lieu et c'est une autre raison pour laquelle je ne vois pas pourquoi on pourrait envisager une consolidation marquée. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais tout est statistique en analyse technique. Et si ça devait arriver, en gros, ce serait contre les statistiques. Et ça arrive. Et voilà, c'est tout. Alors, on va terminer comme il se doit avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku est mollement haussier. Alors, pour l'instant, j'ai déjà dit, tant qu'on est au-dessus d'un nuage qui monte, la tendance de fond, elle est haussière. OK ? Ça se voit, on est au-dessus et ça monte. Il faudrait que la Kijun monte et que la Tenkan monte également pour qu'on ait une tendance de court terme, une tendance générale haussière. Pour l'instant, ça commence sérieusement à s'aplatir, ce qui m'embête un petit peu parce que ça veut dire que si ça dure trop, eh bien, on sera tout simplement en tendance neutre pour le court terme et la tendance générale. Mais je ne sais pas pourquoi, mais à l'expérience, je dirais que ça va basculer aussi bientôt. On verra. On termine avec les trades du jour. Alors, les trades du jour. Si vous avez envie de spéculer à la hausse, alors, il y a deux solutions quand on spécule à la hausse simples qui sont toujours les mêmes, à savoir acheter sur support ou acheter sur front sûr de résistance. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est avoir ça. Lors de la prochaine attaque baissière, j'achèterai à ce moment-là pour viser un retour sur les plus hauts. L'autre solution, c'est d'acheter lorsqu'on aura cassé la résistance avec le petit danger quand même qui est qu'on est dans une zone de résistance hebdomadaire. Et acheter dans une résistance hebdomadaire, c'est toujours un petit peu imprudent. Donc, c'est pour ça que je préfère la première option. Il demeure que... Ah, j'ai oublié d'en parler. On a également la... Le fait que l'on ait une impulsion baissière qui soit contrariée doit aussi venir du fait que nous avons notre épaule-tête-épaule inversée qui attire son lot de traders haussiers. J'en ai parlé. Là, vous voyez, on a fait un petit throwback sous la ligne de coup. Bon, c'est tout à fait classique. Et à mon avis, il y a aussi des traders qui rentrent. Alors, il y a ceux qui jouent le biseau, ceux qui jouent l'épaule-tête-épaule dans l'autre sens. Mais voilà, c'est aussi la raison pour laquelle les effets ne sont sans doute pas aussi explosifs que d'habitude. À noter aussi, parce qu'on me pose souvent la question qu'est-ce qu'on fait Trado maintenant puisqu'on est sous l'effet de deux figures chartistes opposées ? Personne n'a dit que vous étiez obligé de faire quelque chose pour commencer. Si la situation ne vous semble pas claire, vous ne faites rien. Deuxième chose, eh bien, de toute manière, lorsque l'on backtest sur suffisamment d'occurrences, plus de 100, idéalement plusieurs centaines, eh bien, on lisse les spécificités. Et voilà, si en général, le biseau cassé par le bas va chercher le premier objectif, ça inclut en fait toutes les spécificités. Donc, ça ne change rien qu'on ait une épaule-tête-épaule dans l'autre sens. Donc, ça, il faut vraiment le comprendre. Et donc, si vous voulez maintenant être baissier, vous avez une excellente opportunité maintenant puisque si vous regardez bien, l'objectif serait d'aller chercher soit le premier point auquel on a raccroché le biseau, 0,9%, soit aller chercher le support journalier. À mon avis, si on va chercher 0,9%, à la baisse, on ira même chercher 1,2%. Si vous mettez un stop au-dessus des précédents sommets, par exemple à 1%, vous avez un ratio guérin, ce qui est super, qui est tout à fait envisageable. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est une excellente journée. Je vous remercie encore d'avoir été si nombreux à faire le déplacement sur YouTube pour me mettre un petit plus. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.